Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo va être consacrée à des douleurs en fait, dues à de l'arthrose ou à des rhumatismes. On peut aussi parler du mal de dos, des choses comme ça. Donc je vais vous expliquer comment en venir, enfin soulager du moins ces douleurs, et qui sont d'ailleurs atroces. Je sais qu'en consultation je reçois pas mal de personnes qui ont mal au dos, qui ont des rhumatismes, qui ont des douleurs articulaires, des choses comme ça. C'est assez fréquent, je pense que dans la population, beaucoup de personnes souffrent de ces douleurs. Et malheureusement, plus l'âge avance, plus les douleurs sont importantes, et plus la situation se dégrade en fait. Donc ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des petites recettes naturelles, des plantes, je vais vous parler de la phyto, de l'aromathérapie, des choses comme ça qui peuvent vraiment aider les personnes à moins souffrir de l'arthrose, et voire à, on va dire, arrêter ou diminuer vraiment l'évolution de cette maladie. Tout d'abord, je voulais vous parler de quelques plantes qui sont très efficaces quand on est atteint d'arthrose, ou aussi de rhumatisme. Je vous dis que ça fonctionne aussi pour les mal de dos, les maux de dos, pour les courbatures musculaires, des choses comme ça. Vous pouvez aussi le tenter en fait. Alors je vais vous parler d'abord d'une plante, qui est vraiment, je pense, c'est pas la plante, mais je pense qu'elle est vraiment à prendre lorsqu'on a vraiment ce type de problème. C'est donc la griffe du diable, et c'est aussi donc le nom de la plante, c'est l'herpagophytome. Donc herpagophytome, on l'appelle aussi donc la griffe du diable. De toute façon, je vous marquerai le nom des plantes et des liens si j'en ai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Il faut savoir que c'est une plante qui est anti-inflammatoire, qui est aussi anthalgique, donc elle calme vraiment les douleurs, et elle est vraiment très, très efficace. Il faut savoir bien sûr que c'est une plante qui peut être prise sur du long terme. Vous faites de temps en temps des pauses, bien sûr, mais elle n'a pas de danger, elle n'a pas d'effet secondaire particulier, elle est vraiment supportée et supportable par beaucoup d'organismes. La seule contre-indication, les seules contre-indications par rapport à cette plante, il ne faut pas avoir d'ulcère à l'estomac, bien sûr, il faut ou des douleurs ou du diodénome. Il ne faut pas avoir des troubles cardiovasculaires, elle est assez à risque, il vaut mieux éviter, et elle est interdite aux femmes enceintes et allaitantes. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de contre-indications malgré tout, donc douleurs gastrites et diodénome, donc femmes enceintes, allaitantes, et je vous ai dit, les problèmes cardiovasculaires, faites attention à, si vous êtes dans cette situation, ne la prenez pas, c'est plus sage. Mais pour tous les autres, vous pouvez vraiment la prendre. Vous pouvez prendre toutes les plantes que je vais vous citer, soit en tisane, soit en teinture mère, soit en gélule, à vous de voir ce que vous préférez, mais vous pouvez, c'est à vous de choisir en fait, et bien sûr, vous vous basez à la posologie du laboratoire que vous avez acheté. Ensuite, il y a le cassis, qui est très très efficace aussi, que vous pouvez prendre d'ailleurs en association avec l'herpagophytum. Les deux plantes sont d'ailleurs très bien. Toutes les plantes que je vais vous donner, toutes les astuces que je vais vous donner, vous pouvez toutes les associer en fait. Plus vous prenez, entre guillemets, mieux c'est pour le résultat. Le cassis est aussi un anti-inflammatoire et un antalgique, qui est très efficace, qui est connu, reconnu depuis très longtemps. Voilà, donc vous pouvez, pareil, vous pouvez le prendre en teinture mère, etc. Posologie du labo, toujours pareil. Pour le cassis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de contre-indication, je n'ai pas été trop regardée, donc allez jeter un coup d'œil au cas où, faites attention aux contre-indications, des fois selon les plantes, mais je pense que le cassis est quand même, enfin, prenable par beaucoup de personnes. Ensuite, il y a donc le silicium organique. Donc ça, c'est quand même connu aussi, ça, on va dire, lubrifie les articulations. Donc pour ceux qui ont des douleurs, prenez-en, faites-en des cures dans l'année, des cures de un mois, vous arrêtez, vous recommencez, et prenez sur quand même du long terme, je pense le cassis, c'est donc l'herpago phytome. Ça, vous pouvez le prendre, vous faites une première cure de trois mois, par exemple, et vous stoppez un mois, vous pouvez recommencer. Ça, c'est pour, bien sûr, les gens qui sont atteints déjà d'arthrose, en fait. Ensuite, vous, donc je vous dis le silicium organique, à l'intérieur, donc vous avez de l'ortie, de la prêle, etc. Ensuite, vous avez la reine des prés, qui est aussi une plante qui est reconnue pour atténuer les douleurs d'arthrose et de rhumatisme et tout ça, en fait. La reine des prés est aussi, donc, un anti-inflammatoire et un ontalgique. C'est une plante qui est à l'origine de l'aspirine. Donc, vous voyez, c'est vraiment, enfin, voilà, pour calmer les douleurs, elle est vraiment au top aussi. Vous pouvez, donc, comme je vous dis, cumuler ces trois plantes en cure, tout simplement. Il faut savoir, donc, par rapport à la reine des prés, il faut faire très attention pour les personnes qui seraient allergiques à l'aspirine, ne la prenez surtout pas, puisque là, vous allez déclencher les crises d'allergies, en fait. Donc, ça peut être très, très dangereux pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et il faut aussi ne pas la prendre si vous êtes sous anticoagulant, puisqu'elle a le même effet que l'aspirine, en fait. Voilà, tout simplement. Pour les autres personnes, vous pouvez y aller. Elle n'a pas trop de contre-indications non plus. C'est une plante qui est vraiment supportable par beaucoup de personnes. Ensuite, je voulais vous parler d'une huile essentielle qui est dermocaustique, par contre. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut vraiment la mélanger avec une huile végétale. Il ne faut pas l'appliquer pure, parce qu'elle va vous brûler la peau, en fait, tout simplement. Donc, cette huile, c'est l'huile essentielle de Golteri. C'est une huile essentielle qui est aussi un dérivé de l'aspirine. Donc, vraiment, faites attention pour les personnes qui seraient allergiques à l'aspirine. Elle est comme la reine des prés, en fait. Elle ne vous est pas permise. Enfin, vous ne pouvez pas l'appliquer. Elle est vraiment destinée, en fait, aux personnes, à toutes les autres personnes. Voilà. Donc, l'huile essentielle de Golteri, c'est très simple. Vous la diluez dans une huile végétale de votre choix. Donc, vous pouvez prendre du jonjoba, de l'amande douce, enfin, une huile que vous avez à la maison. Vous en mettez, par exemple, vous mettez un petit peu d'huile végétale dans le creux de la main. Vous rajoutez 2-3 gouttes d'huile essentielle. Vous mélangez bien, en fait, pour que tout soit bien mélangé. Et vous l'appliquez en massage sur les zones douloureuses. Pour les personnes qui ont mal de dos, dans les lombaires, les choses comme ça, n'hésitez pas à vous faire masser matin et soir, par exemple. Et vous allez voir, vraiment, c'est très, très efficace. C'est aussi efficace pour les courbatures musculaires. C'est vraiment une huile essentielle. La colterie qui est quand même vraiment à voir quand on a des douleurs de cet ordre-là. Elle est vraiment efficace. Voilà. Donc, ça, c'est pour le côté phytoaroma. Maintenant, on va parler un petit peu, on va dire, d'alimentation. Que faire quand on a de l'arthrose pour éviter que la situation se dégrade quand la situation est déjà très avancée ? Mais honnêtement, d'une manière générale, je pense que tout le monde devrait faire attention à son alimentation pour éviter de se retrouver dans cette situation, en fait, tout simplement. Le docteur Morse, pour ceux qui connaissent, je vous en avais parlé dans un de mes livres que j'avais eu pour la Saint-Valentin que mon mari m'avait offert. C'est un naturopathe qui est aussi herboriste, qui est très très connu en Amérique, en fait, qui fait vraiment, on va dire, des miracles, si on peut dire ça comme ça. C'est un grand médecin, enfin, un médecin, un naturopathe, qui soigne, en fait, vraiment des personnes qui sont atteintes de cancer, de maladies très très graves, dégénératives. C'est quelqu'un, vraiment, qui est à connaître. Pour ceux qui auraient la curiosité, allez jeter un oeil sur ces vidéos. Il y a des vidéos qui sont traduites en français sur YouTube, d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et donc, acheter aussi le livre que je vous avais montré, qui est au top. Pour en revenir à ce naturopathe, pour lui, en fait, la situation est simple. Pour résumer, on va dire, vraiment très 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 condensé ce qu'il explique, c'est toute douleur est due à l'acidité. Voilà. Et donc, ce qui entraîne aussi, bien sûr, après toutes les maladies, etc., etc. Mais ça, c'est pas le sujet. Quand on parle d'arthrose, quand on parle de rhumatisme, etc., on parle aussi de douleurs et de grosses douleurs qui sont souvent insoutenables pour beaucoup de personnes quand la maladie a vraiment évolué. Donc, acidité, il faut absolument, pour les personnes qui ont ce type de douleur, arrêter, mais franchement arrêter, de manger des produits acidifiants. C'est-à-dire, il faut ramener de l'alcalinité au corps. Il faut remettre des aliments alcalins au corps. Et voilà. Et quels sont les aliments qui pourraient être alcalins pour le corps ? Bien sûr, c'est simple. De toute façon, pour ceux qui suivent, qui me suivent ou qui sont un peu branchés par rapport à tout ça, c'est très simple. On en a vite fait le tour. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser. C'est les fruits, les légumes et bien sûr, les baies, myrtilles, etc., les grosailles, les choses comme ça qui sont vraiment très, très favorables pour l'organisme. Je vous conseille fortement pour les personnes qui ont ce type de maladie, en fait, de forcer, mais énormément, sur les fruits, les légumes et les baies. Les fruits, vous pouvez le petit matin, au petit déjeuner, par exemple, plutôt que de vous faire café, tartines ou pain, etc., qui sont nocifs pour votre situation et pour la santé, et je pense, de toute façon, en général, de tout le monde. Je vous conseille fortement, par exemple, de vous faire des fruits, des salades de fruits, des jus de fruits, frais, bien sûr, et bio, de préférence, pour ne pas vous foutre des saloperies encore dans l'organisme. Mais honnêtement, le matin, et puis de toute façon, vous verrez, au début, c'est peut-être compliqué. Quand on est habitué à un certain type de petit déjeuner, pour ceux qui déjeunent, c'est compliqué, effectivement, peut-être, de changer ses habitudes. Mais vu le bien-être et les bienfaits que vous allez avoir, je pense que vous en prendrez vite fait l'habitude de manger des fruits ou autre chose, en fait. En ce qui me concerne, le matin, je ne déjeune pas du tout, en fait. Je laisse mon corps en paix jusqu'à midi, midi et demi. Comme ça, ça permet aussi à l'organisme de se reposer. On ne meurt pas de ne pas déjeuner le matin. C'est vraiment, c'est un mythe, quoi. Quand on entend dire par des nutritionnistes, le matin, c'est le repas le plus important de la journée, il faut manger, non, mais c'est complètement faux, quoi. Il n'y a pas deux repas le plus important. Le plus important, c'est de manger, de manger sainement par rapport à ce que peut attendre le corps de nous, en fait, tout simplement. Et bien sûr, de ne pas manger toute la journée. Ça, c'est évident aussi, quoi. Donc, pour ceux qui n'auraient pas envie ou qui ne déjeunent pas le matin, ne prenez pas de fruits. Attendez midi ou des choses comme ça, en fait. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous faire des repas que de fruits. Il n'y a pas de contre-indication, je veux dire. C'est mieux ça que de faire des pâtes avec de la viande rouge et du pain, quoi. Et du fromage. Ça, c'est le repas alerte rouge, en fait. C'est vraiment le repas pourri par excellence. Je parle pour l'organisme. Je ne parle pas au niveau gustatif, bien entendu. Des pâtes au fromage gratinées, qu'il y a, enfin, je veux dire, c'est super bon. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas au top pour l'organisme, tout simplement. Une autre petite précision que je voulais vous donner, qui est assez importante par rapport à ce type de maladie, en fait. 80% des personnes, c'est vraiment un chiffre qui a été vérifié. Je veux dire, ce n'est pas non plus. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est véridique. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites par rapport à ce type d'alimentation sur d'autres pays qu'en France, bien entendu en France, ça ne se fait pas. Mais il y a d'autres pays qui se penchent quand même sur la question et qui ont de très, très, très bons résultats par rapport à ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, au moins, essayez. Ça ne vous coûte rien. Enfin, tentez-le. Donc, 80% des personnes qui se sont mis au régime signalé, c'est-à-dire, pour faire simple, régime signalé exclu, donc les produits laitiers, les produits d'origine animale. On va dire que vous avez le droit à manger de la viande de temps en temps, plutôt des viandes blanches et surtout pas des viandes rouges qui sont très acidifiantes pour l'organisme. L'idéal serait une cuisson de vapeur si vous mangez du poulet ou des choses comme ça. Vous avez le droit du poisson aussi, de temps en temps. Bien sûr, le poisson, ce n'est pas trois fois par jour ou deux fois par jour. C'est une fois ou deux par semaine maximum. Il n'y a pas besoin d'aller se gaver de poisson non plus. Mais voilà, ça, c'est quand même conseillé. En cuisson de vapeur, c'est l'idéal. Il n'a donc pas de gluten. Donc, le gluten, on va dire que c'est les produits à base de blé, ce qui comporte, bien sûr, les pâtes, le pain, les gâteaux, etc., etc., etc. Et bien sûr, le maïs, qui est aussi une céréale qui a été extrêmement modifiée, qui est quand même nocif pour l'organisme. Voilà, ça, c'est le tour. Les produits laitiers, j'entends souvent dire des gens, oui, mais moi, j'essaye de ne pas prendre du lait de vache, je prends plutôt du lait de chèvre et du lait de brebis. Je dis, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il faut exclure tous les laits. C'est tous les laits d'origine animale. Alors, le lait de vache, oui, est plus mauvais, puisque les animaux sont plus gros, donc il y a plus d'hormones, il y a plus de choses qui sont nocives, en fait, pour nous. Mais pour autant, les laits de chèvre et de brebis, ça reste du lait, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, c'est tous les laits d'origine animale, en fait. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour ceux, bien sûr, qui sont accros au fromage, puisqu'il y a aussi une addiction au fromage, effectivement, c'est très compliqué d'arrêter. Là, c'est vraiment... Il faut se faire souffrance, quoi. Il n'y a pas de souci. Après, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, soit on est malade, et puis, ben, on ne fait rien pour aller mieux, et puis, alors, on arrête de se plaindre et de faire chier les gens, parce qu'excusez-moi, mais au bout d'un moment, on se dit, il y a des gens, ils ne font rien pour eux, mais par contre, ils cassent les pompes aux autres, quoi. Alors, il faut arrêter, quoi. Moi, je pense qu'on est chacun responsable de sa personne, de sa vie. Bien entendu, quand on souffre, moi, la première, ça m'arrive, mais comme tout le monde, je veux dire, c'est humain d'aller se plaindre à des amis, voilà, de partager, en fait. C'est normal. Mais il y a des gens qui, pour autant, vous leur dites, ça serait peut-être bien que tu fasses... Oh, mais non, comment je vais faire ? Mais alors, ne fais pas chier le monde, ne te plaigne pas. Si toi, tu n'es capable de rien pour toi, n'attends rien des autres, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas tout le temps passer sa vie à se plaindre sans être acteur de sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est ma vision des choses. Alors, je sais que je parais peut-être un peu dure, des fois, par rapport à ça, mais quand même, je trouve qu'il y a des gens, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour eux-mêmes, quoi. Et ça devient un peu usant, je pense, à la longue, de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps se plaindre, tout le temps se... et ne rien faire. Je veux dire, quelqu'un qui fait le maximum, qui fait ce qu'il peut, qui... on n'arrête pas les produits laitiers, par exemple, du jour au lendemain, parce que oui, c'est compliqué, mais on peut quand même faire un effort. Au lieu d'en manger à tous les repas, déjà, on n'en mange qu'à un, pour commencer. Et après, qu'à deux. Une fois tous les deux jours. Et puis après, une fois par semaine. Et puis, petit à petit, le corps se déshabitue. Et vous verrez, vous trouverez dans des magasins type Biocop, des choses comme ça, des produits laitiers, on va dire, mais à base de lait végétaux, qui sont très bons. Des yaourts, vous en avez à base de... Le lait de soja, évitez aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très bon pour la santé. Mais vous avez des yaourts au lait de riz, des yaourts au lait d'amande, qui, franchement, pour les gens qui ne savent pas que c'est du lait végétal, ils ne verront pas la différence avec du lait d'origine animale, en plus. Franchement, ils sont vraiment très bons. Je vous ai mis aussi, vous avez dans ma playlist, il y a des recettes. J'ai mis une recette de yaourts, donc végétal, qui sont des yaourts végétaux, pardon, d'origine, enfin, avec du lait végétal, qui sont vraiment, mais succulents. Mon petit, il en est fou, mon mari, il en est fou. Aujourd'hui, on va mettre un yaourt animal ou le yaourt végétal dont je vous ai donné la recette, mais il n'y a pas photo, j'ai vite choisi. Et pourtant, je me souviens du goût des yaourts quand même, vous voyez, c'est... Voilà. Donc, pour ceux vraiment qui auraient des problèmes, pareil, je voulais vous dire, donc, par rapport au blé, aux pâtes et tout ça, franchement, le plus dur, on va dire, pour beaucoup de personnes, c'est d'arrêter le pain, parce que ça, au niveau compensation, il n'y a pas grand-chose. Je vous ai mis aussi dans la playlist une recette de pain sans gluten qui est quand même pas mauvais, cuisson vapeur signalée. Vous avez aussi, dans la marque Ma Vie Sans Gluten, des préparations toutes prêtes, en fait, de pain. La composition est très bonne, donc vous pouvez y aller, vous pouvez essayer de fabriquer, prendre le temps de fabriquer. Alors, bien sûr, elle dit, oui, mais avec le temps, les enfants, le travail, c'est j'ai du mal et tout. Oui, moi aussi, enfin, tout le monde, je veux dire, après, il faut se donner ses priorités, quand même. Je pense que la priorité, c'est peut-être, à la limite, plus de se faire un pain le soir qu'à regarder la télé, quoi. Enfin, je sais pas. Après, chacun, je veux dire, fait comme il veut, mais je vous dis, il faut mettre en place certains rituels, certaines habitudes. Le pain, une fois que la pâte est faite, ça cuit tout seul, après, vous n'avez plus rien à faire. Vous le pré-découpez, vous le mettez au congèle, et puis voilà, quoi. Enfin, après, vous en sortez une tranche quand vous en avez besoin. Il n'y a pas non plus, vous avez des cracottes en magasin qui sont à base de quinoa, des choses comme ça, qui sont très, très bonnes et qui peuvent compenser. Ça fait des cracottes, un peu, qui peuvent compenser le pain. Les pâtes, pour les pâtes, n'achetez pas des pâtes sans gluten. Donc, anti-sénialer non plus. Alors, c'est pas la peine. Si vous ne mangez pas de pâtes de blé, mais que vous prenez les pâtes sans gluten, qui sont bourrées de maïs, achetez des pâtes normales. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien d'acheter des pâtes sans gluten, puisque le résultat sera le même, en fait. Donc, vous allez autant vous pourrir. Donc, ne craquez pas de l'argent, dans les pâtes plus chères, qui sont aussi nocifs, tout simplement aussi nocives. Les pâtes, vous pouvez le remplacer par du riz, par exemple, du quinoa. Le quinoa, c'est très bon. En plus, c'est bourré de protéines. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez les mélanger avec des poivrons, des petits oignons, des choses comme ça. C'est très, très bon, honnêtement. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, une fois que vous l'avez pris, c'est pareil. Moi, j'aurais du mal à me passer aujourd'hui du quinoa. Je trouve ça, mais j'adore ce petit goût. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop. Après, voilà, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez quand même remplacer... Au lieu de manger des pâtes, manger du riz. Alors oui, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Mais voilà. Après, vous pouvez aussi faire des fromages végétaux. Il y a des recettes très simples à base de noix de cajou. Franchement, ça ressemble un peu à du tartare. Et c'est très, très bon. Et vous pouvez vraiment vous faire des petites choses quand même pour compenser, on va dire, la perte d'égout qu'on a et de l'amour du fromage qu'on a, en fait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Excusez-moi pour être un peu, des fois, franche. C'est le mot. Mais enfin, je ne vais pas m'excuser d'être comme je suis. Après, je sais que ça ne plaît pas toujours. Mais franchement, je suis quelqu'un d'honnête, en fait. Et un peu trop, peut-être, d'ailleurs. C'est un peu peut-être un de mes problèmes, je pense. Je suis un peu trop honnête et un peu trop hontière. Alors, c'est un peu la qualité de mon défaut, on va dire. Mais je suis comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle rendra vraiment service à des personnes qui ont des soucis de rhumatisme et d'arthrose. Honnêtement, mais la plus grosse des priorités au niveau alimentaire, pour des gens qui ont ces soucis-là, arrêter les produits laitiers, parce que c'est vraiment... Moi, je connaissais quelqu'un, par exemple, qui avait les doigts qui se déformaient à cause de tout ça, en fait. Le problème d'arthrose et de rhumatisme. Et qui avait les doigts qui commençaient à se déformer, en fait. On lui a dit stop, pour les arrêter tout, parce que ça va être le carnage, quoi. Vous n'allez plus pouvoir tenir quoi que ce soit avec vos mains, tellement vous êtes déjà... Enfin, voilà, c'était déjà avancé, la maladie. Cette personne a arrêté totalement les produits laitiers, en fait. Du jour au lendemain. Donc, bravo. Enfin, vraiment, c'est une personne qui a énormément de courage, je trouve. Parce que oui, il faut aussi du courage pour changer ses habitudes, pour changer les choses, en fait. Et il faut du courage pour se dire, je vais tout mettre en... Je vais tout mettre en place pour aller mieux, quoi. Oui, ben, je pense que c'est aussi une forme de courage, en fait. De pas baisser les bras, de jamais baisser les bras, quoi. Et donc, cette personne, elle a arrêté complètement les produits laitiers, et sa maladie s'est arrêtée. C'est-à-dire que c'est pas revenu en arrière, bien sûr. Les doigts qu'elle avait déformés, ben, ils sont restés comme ils étaient, parce que, enfin, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, la maladie ne s'est pas dégradée. Donc, ses doigts sont restés sur du long terme dans l'état où c'était. Ça n'a pas évolué, en fait. Tout simplement, rien qu'en arrêtant les produits laitiers. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'écoutez que cette vidéo sera utile, qu'elle vous apportera, ben, du soulagement, parce que je trouve que c'est hyper important de partager quand on a quelques connaissances, hein, de partager les choses pour aider les gens à aller mieux. Je trouve que chacun devrait essayer de faire ça, de partager ses connaissances, parce qu'on a tous des connaissances, on a tous de l'expérience qui peuvent profiter à chacun. Voilà. Donc, j'espère, écoutez, que tout ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.